Chapitre 10 Le chemin des roses Donc là on est dans la cathédrale On est en mode vraiment infiltration du ouf Chez les méchants On va aller piquer un livre L'université Le livre Souviens-toi de ce qu'a dit Lucas Au sous-sol le chemin est semé de roses Des roses Où je vais trouver des roses ici Dans le jardin Hop 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 Attends il y a des trucs à ramasser On va fouiller pièce par pièce Je sais pas si c'est Ah bah voilà Donc là les méchants ça va être les profs A l'université ouais C'est immense Mais où sont-ils passés les livres Je dirais dans Harry Potter Et là tu toques à la porte Avec les gardes derrière Le mec qui a rien compris Moi je voudrais continuer dans l'autre couloir en attendant Est-ce qu'on peut Vachement utile ce passage S'il vous plaît Au moins une porte Là les bannières Des fleurs Oui des roses C'est le bon chemin Lucas fait des métaphores D'où l'expression Il n'y a pas un rat Il se barre direct son pote Vas-y Hop là Je crois que j'étais censé peut-être L'assommer avec L'assommer Le distraire avec un pot Etc Pourquoi faire une infiltration Quand t'as des cailloux En masse Attends tu es le mec Le mec il meurt Et l'autre t'as dit chute C'est ça Là-bas C'est ça Tu fais trop de bruit quoi Je vais quand même vérifier Dans les recoins là-bas Que dalle Je suis plein de chez plein Qu'est-ce que ça consomme ça Pardon Ça et ça La poudre La poudre Et ça Ça il va y en avoir besoin De toute façon Contre les Il va y en avoir besoin Contre les Les chevaliers A un moment donné Let's go Tu peux mourir En silence Manque de respect Pour les morts Franchement Allez speedrun Tout ça pour un coffre La ficelle Est-ce que je peux pas Me crafter un truc Depuis tout à l'heure Amélioration Recipient Encore La munition D'unifère Distrait les ennemis Alentours Unifère 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 C'est le truc Pour brûler le casque Ou c'est Ah non c'est ça D'accord Distrait les ennemis Ouais Est-ce que j'en ai besoin Ah oui Ça remplace les pots C'est pas mal Comme ça Si j'ai pas de pot Si j'ai pas de chance Au moins j'ai l'unifère Je dirais que oui Ça Ça va me simplifier la vie Ah ouais clairement L'autre a dit Chut T'as un mec qui tombe Ça fait un bruit de ouf Nous n'avons jamais assez de livres Lorsqu'on sait lire Bah c'est de la lecture païenne tout ça Le Sanguinis itinéra est un livre sacré Le savoir qu'il contient remonte aux origines de l'homme Et ce savoir peut toujours changer Alors continue Et concentre-toi sur les deux On a deux gardes armés Le livre Le Sanguinis itinéra Il le cherche aussi Avec une armure Je dois faire vite Je pense que la chimie C'est une fiot Il y aura pas de problème Est-ce qu'il se barre L'autre il est parti Il reste qu'un garde en fait Je vais tuer la chimiste Hop ok aussi il y a l'autre qui arrive Je commence à être rapide là-dessus Le switch Paf paf pif Tout le monde est mort Je suis le John Wayne de la fonde Je dégaine plus vite que mon nom Alors ça c'est lui qui lui Allez on peut continuer Il y a un seul mec Ah deux mecs Ouf Ah j'entends des rats Ah c'est à gauche Je me dirige à gauche Dès que les cales la lumière J'ai peur qu'ils patrouillent encore Je préfère pas en parler Pas trop il pue Ok Oh les voilà Ils savent pas encore comment ils vont mourir Moi je le sais Ils foutent de ma gueule les rats Par contre Attends 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 Que si je vais dedans Et qu'ils reviennent sur moi Les rats T'es loin de ta maison, toi aussi, porte-moi chance On fait ça pour Hugo Pour Hugo et Vivi Une marguerite Je croyais que c'était Amicia, pas Marguerite La marguerite est un symbole d'innocence et de pureté On doit probablement sa renommée à la blancheur de ses pétales On l'utilisait dans des infusions Pour propriétés calmantes et digestives Connues pour favoriser aussi la cicatrisation Le goût légèrement poivré de ses pétales Était apprécié en salade Tant par les nobles que par les roturiers C'est ça pour une plombe Les rats, vous pouvez partir en fait On passe comme ça là ? Ok Cette chose Est-ce qu'il va finir par recouvrir le monde ? On devrait dire quand il y a une upgrade de dispo C'est dommage Ça va, il faut aller vérifier Ah, sac de munitions Vas-y On passe au niveau 2 Nice Y'a du monde Il y a du travail qui t'attend On doit vraiment être désespéré Pour que Vitalis s'abaisse à capturer un queue pareil Un prisonnier ? Et bien, il va peut-être enfin ouvrir cette porte Je ne peux pas passer par ici Il y a trop de garde Hopopopoda Brapapo Comment les rats font ça ? Imagine la force qu'il faut pour percer une épaisseur pareille J'imagine ce que ça peut donner sur ton bras Ce trou sert plus Ils l'ont bouché, tu vois pas ? Ils savent pas Fouillez les parages On nous attaque Merde Où est-ce que vous êtes ? Oh merde ! Les gens qui reçoivent des trucs dans la gueule, ils reçoivent... Je croyais qu'en lançant ça, les lirats, ils allaient ressortir du trou, par le trou. Bon, c'était pas forcément une bonne idée. Je conçois qu'effectivement... C'était expérimental, mais... C'était pas l'effet escompté. Quelqu'un finira bien par s'en occuper. Mais comment c'est ce mec qui regarde ? Ah rien, il a déjà oublié. C'est bien ? D'où lui ? D'où l'autre ? Ah bah il s'est revenu en position. Ok ? Alors, nous revoici ici. On peut les attirer à gauche. Les rats sont là-bas, mais pourquoi sont-ils bloqués ? Qu'est-ce qui fait que les rats sont bloqués ? On va attirer les mecs ici. D'accord ! Attends, j'y retourne. Fais attention ! Rien ! Une fois de plus ! Bon, reprenez la garde ! C'est noté ! Merde, j'ai pas eu le temps de faire tout le tour. Là, j'suis en phase 2 quoi, ça craint. Maman ! Il me regarde ! Hop, hop, hop ! J'aurais pu l'endormir ! Ah bah j'avais pas pensé à ça ! Y'a tellement longtemps que j'ai pas lancé le... Ce truc là pour endormir ! Comment les rats font ça ? Imagine la force qu'il faut pour percer une épaisseur pareille ! J'imagine ce que ça peut donner sur ton bras ! Ce trou sert plus ! Ils l'ont bouché, tu vois pas ? Nice ! Ils savent très bien ce qu'ils font, ces petits bâtards ! Tu petits bâtards ! Vous avez pas entendu un truc ? Allons voir ! Ne prends pas de risques ! Hop ! Ah là, ça se passe mieux dans ce coup ! Y'a rien ! Calme ! Bah oui y'a rien ! Tout à fait d'accord ! Euh... Ah ! C'est parce qu'il y'a de la lumière ! Ok ! Donc ça veut dire que si je tire les rats sur les gardes là-bas, je peux passer ici, tranquillement... Après je rabats la lumière ! Ok ! J'ai le truc ! Doris x2 ! Hop ! On se casse ! Easy ! La porte qui ferme... Ça va ! J'espère que je m'éloigne pas trop ! Jusque là, tout se passe plutôt bien ! L'infiltration euh... Si on peut dire infiltration, se passe plutôt bien ! Ah ! Ah ! On va en créer d'avance ! Ah ! Un outil ! Amélioration ! Instrument ! Améliore la vitesse de confection des munitions ! Hein ? C'est nul ça ! C'est... C'est de niveau 2 hein ! Mais c'est nul ! La mission adapte ses instruments pour faciliter leur manipulation en extérieur. Cela a raccourcé le temps de préparation de munitions. C'est nul ! Ah mais ça demande que des... Ça demande que des compos d'Hashimi ! Mais... Quand même un truc de euh... Ouais ! Un outil de euh... Ouais ! Un truc pour crafter ! Non ! C'est trop précieux ! Je le garde pour euh... Faire évoluer des items ! Infiltration avec plus 50 morts ! C'est ça ! Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Hugo de Rune ? Le seigneur Nicolas continue de la chercher. Dans ce cas... Pour trouver le livre... Nous allons devoir nous en remettre un... Fils de Forgeron. C'est toi qui a conçu cette porte avec ton père. À présent... Tu vas l'ouvrir pour nous. Si on l'a construite, c'était justement pour qu'elle reste fermée à des ordures comme vous ! Je suis le Grand Inquisiteur Vitalis Benevon. Tu n'imagines pas... Ce que j'ai dû endurer... Voix... Ce que je m'inflige... Pour vous ! Vite ! L'épi s'angouisse ! Lui, c'est le boss final. Comment t'appelles-tu, mon garçon ? Roderick ! Je ne veux pas que Roderick succombe avant d'avoir ouvert cette porte. Ne commettait pas la même erreur qu'avec son père. Emmets-le. Ok. Vite ! Je dois pas les perdre ! Vite ! À ce point-là ! Tu as sauvé ton prochain ? Tu sais pas... Fuivre le prisonnier ? Suivre ! Il est barré là-bas. Roderick, on dirait qu'on a tous les deux des ennuis. Son sens affaibli. Combien de temps l'épi s'angouisse peut-elle contenir la mortue ? Tant que sa foi le lui permet. Bon, ça va tuer de la chimiste, hein, moi je dis. Non, ça c'est pas ça. C'est bon, ils me font pas peur avec leur petit couteau, hein. C'est bon. Il y a les autres là-bas avec leurs grosses masses, par contre. C'est une autre paire de manches. C'est la voix de l'enfrère Paul Patin. Hop, 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 hop. C'est honteux, quoi. Y a rien à looter. Ah, quand même. Ok, je peux rien crafter avant de partir. Ok. En même temps, il a un peu la même gueule que l'empereur Paul Patin, le mec. Alors, c'est lui qui a fabriqué la porte. Ouais, et il va l'ouvrir. On va attendre qu'il se barre. Est-ce qu'on peut ouvrir les portes, hein. Non. Bim ! Headshot. Ah, j'aurais pu l'esquiver en fait, peut-être. Oh, c'est bizarre. Etude d'un écorché. Les autopsies étant formellement interdites par l'Église, l'étude du corps humain en est encore à ses balbutiements. Affolé par la gravité de la situation, le pape Clément VI publie alors une bulle pontificale autorisant les médecins à ouvrir le corps des défunts afin de mieux comprendre et combattre le fluo. Malheureusement, peu de membres du clergé le suivirent et la plupart des planches anatomiques proviennent par conséquent de livres venus d'origine. C'est censé être un jeu d'infiltration, mais... Je défonce tout le monde à chaque fois. Ils vont me laisser en 1v1 vers ce gros. Non. Donc là, faut littéralement que je me tape les deux. Allez au travail ! Vous avez ruiné le sol ! Une armure lourde ! Il doit y avoir un moyen ! Cette mosaïque nous a pris des semaines ! C'est la tape de ta mosaïque ! Ouvre cette putain de porte ou tu finiras comme ton paternel ! Je te tuerai, tu sais ? Une fois, je me souviendrai comment on ouvre cette porte ! Prends pas trop ton temps ! Est-ce que ça marche, ce Devorentis, là ? Est-ce qu'il va enlever son casque aussi ? Je suis pas sûr, hein ? Allez, bouge-toi ! On a besoin de ce livre ! Ah, là, il y a un trou aussi. Il va enlever un, là. J'espère ? Ah bah non ! Oh bah... Quoi ? Comment ça, il y a d'autres mecs ? Ah, il y a d'autres mecs ! Ah, il y a d'autres mecs ! Comment dire ? Non, j'aurais fallu faire ça ! Bon, c'est pas grave ! Oh merde ! Ils sont beaucoup... Pourquoi il y en a deux qui arrivent de ce coup ? Une armure lourde ! Ah, il doit y avoir un moyen ! C'est quoi le moyen, du coup ? Alors, les rats, c'est pas ça ! L'endormir ? Peut-être ? Oh merde ! Ils arrivent les autres ! Ah, on peut pas les... Le moyen, c'est entre le petit et le gros. Le moyen, c'est entre le petit et le gros. Le moyen, c'est entre le petit et le gros. Qu'est-ce qu'il dit ? Une armure lourde ? Ah, il doit y avoir un moyen ! Fait tomber le chandelier. Oh, oui ! Toujours regarder au-dessus de soi ! Très bien ! Bien vu, Dios ! Paf ! Et là, du coup, les autres, ils débarquent pas. Ok. Bien vu ! On doit partir ! Les autres gardes ont dû entendre. C'est quoi cette porte ? Une commande spéciale. Le chef d'oeuvre de mon père. Et... Tu sais comment l'ouvrir ? Parce que ça nous aiderait. Ah oh ! Ça nous aiderait beaucoup, même ! Ça va prendre un peu de temps. Vas-y ! Je les retiens ! Merde ! Désolé ! Y a du feu, là ! What the fuck ? On peut pas te presser, mais il continue d'arriver. Et on a comme un début d'incendie. J'y suis presque. C'est bon ! Moi d'abord, je me casse ! On va où comme ça ? Réfléchis pas ! Cours ! Un seul cul-de-sac et on est fichus ! Il faut qu'on se planque ! Non, il faut qu'on les ralentisse ! Ils ralentissent ? On va à ralentir le personnage ! C'est pas nous qui... C'est pas nous non ? Ah voilà ! D'accord ! Ça... Ça va suffire, tu crois ? On n'a pas le choix ! C'est pas nous qui devons ralentir ! Bon ! On est dans les sous-sols ! C'est déjà ça ! Roderick, j'ai besoin du livre ! Mais qu'est-ce que vous avez tous avec ce foutu livre ? Il peut sauver mon petit frère ! Je t'en prie ! Je sais pas où il est ! La seule chose que je sais, c'est qu'ils ont torturé mon père à mort pour le trouver ! Et que je l'ai buterais pour ça ! Ils ont tué mes parents aussi ! A deux, on peut s'en sortir ! D'accord ! Et pour le livre ? Ça, tu vas voir ! Euh... J'ai quand même rassé beaucoup de choses... Non ! Recipient ! Alors, Amicia peut utiliser sa fronte pour lancer un Luminosa ! C'est nul ça ! Et ça consomme un outil de... De... Je vais pas utiliser un outil de craft pour ça ! Ah bah y'ont ! Du coup, maintenant je regarde les chanduillets parce qu'on sait jamais ! C'est pour ça qu'on a bâti la porte ! Alors, le Sanguinicitinera doit forcément être ici ! Je sais juste qu'il a une couverture rouge ! Regarde ! Là-haut ! Des roses ! Ça doit être lui ! Je dois monter ! Tum-tum-tum-tum-tum-tum ! Attendez, je fouille d'abord ! Ne s'énerve pas ! C'est trop haut ! J'ai besoin de quelque chose pour me hisser ! Ah... Cachette ! J'aime bien les cachettes ! Oh... Mieux vaut ne pas y toucher ! Comment elle fait pour embarquer tous ces objets quand même ? Elle vient d'embarquer un vase ! Enfin, elle avait déjà tout ça, quoi ! Terriac ! Décoction composée de plus d'une cinquantaine d'ingrédients végétaux, minéraux et animaux, nécessitant plus d'un an de fermentation pour que ses propriétés soient complètes. Contre le grand mal, elle aurait pour effet d'accélérer le développement des bubons, permettant ainsi d'évacuer l'infection après incision. Ah ! Là, il y a un deuxième outil qui est à drop. Alors là, pour le coup, je peux peut-être me permettre de faire une petite amélioration. On va faire celui-là, hein ! Ça ne coûte que des composants, hein ! Parce que ça, ça me coûte du cuir, ça me coûte de touz, et donc ça me bloque pour l'amélioration de la fronde. Enfin ! Ça va faire du bien ! Et après, c'est quoi ? La munition d'Inifer distrait les ennemis alentours. On l'avait déjà fait, ça ! Publicité mensongère ! Ah bah, il y a un truc qui bruit. Yeah ! Bah oui ! Je vois ça ! Ouais mais je vais le lâcher, ça va ! De toute façon, c'est facile ! J'ai peut-être parlé trop vite ! Il faut que je fasse contrepoids ! Je reste ici ! Dis-moi quel levier tu veux que j'active ! D'accord ! Bah celui-là ! D'accord ! Il peut le faire tout seul ! Tu fous de ma gueule ? T'avais dit que tu ferais contrepoids ! J'ai fait contrepoids ! Ça a lâché ! Bon ! Va falloir être très prudent ! Hum, pa-dum, pa-dum, pa-do-pa-dum, pa-pum, pa-do-pa-do- pequeño. Parfait ! Trop musclé, c'est ça ! Ah,... c'est le fils du forgeon, quand même ! Au fait, je m'appelle Amicia. Et toi, c'est Roderick, c'est ça ? T'en sais des choses, Amicia. Qui vous a engagé pour la porte ? Des sortes de moines. Pas bavard. Mon père a fait les plans. C'était un maître. Moi, j'étais un simple apprenti. Des sortes de moines qui veillent sur le sanguinis idunera. Euh... Mais après... Après ça, on va ? Deux côtés, je suppose ? Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Je vais où avec ça ? C'est trop calme. Où sont les soldats ? Ah, il faut qu'ils lèvent. Ah, attends. Tac, tac, tac. Donc là, rocher. Tac, tac, tac. Donc là, celui-là, il faut qu'il le baisse. Tac, tac, tac. Et là, celui-là, il faut qu'il le baisse. Celui-là, il faut qu'il le baisse ? Roderick ? Ça roule. Oh ! C'est compliqué. Attends. Celui-là, il est baissé. Ça, c'est bien. C'est cool. Mais après, celui-là... Ah, ben, attends. Je veux dire, Roderick, de lâcher, peut-être ? Attends. Ah oui, mais attends. Attends. On réfléchit avant. Parce que réfléchir, c'est bien. Donc là, on lui dit de lâcher. On continue notre chemin. Paf. Là, on lui dit de descendre, je suppose. Paf, paf, paf. Du coup, à quoi me sert ce truc ? Rien du tout. On va aller voir. As-y, lâche. De suite. Hein ? Elle a dit, attends, et l'autre, il lâche. Alors, je lui ai ordonné de lâcher. Bien, tu peux venir. J'arrive. Non, n'y va pas. Ah ! What ? Il faut que tu bouges, Amicia. Ah bon ? Ça, j'avais pas prévu que ça fasse double comme ça. Ah, ben là, il faut mettre la caisse. Ok. Donc là, ça va être bloqué à mi-niveau. Les deux côtés vont être bloqués à mi-niveau, je pense. Paf. Je peux lâcher. Allez. Il faut qu'on en finisse. Et tu peux refaire celui-là. Ça roule. Voilà. Et là, je monte. Si tu mets la boîte sur la partie en hauteur, quand tu lis à l'autre en bas, ça peut le synchroniser peut-être. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Guillaume. Nous n'avons pas pensé à la même chose. Arrête. Ouais. Paf. J'y suis. J'y suis presque. Allez. Ça fait trop longtemps qu'on est là. Oh, ça va. Le livre. J'arrive pas à y croire. Tu ferais mieux d'y croire et de revenir vite. Ils vont bientôt entrer. Et là, on va partir en courant comme des ouf. Au revoir. Je sais qui tu es. Amicia de Rune. Nous avons observé ta famille pendant de nombreuses années. En attendant que l'Ammacula se réveille dans le sang de ton frère. En un sens, je t'ai vu grandir. Non. Il n'a aucune chance. Petite idiote. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ce livre ? Sauver mon frère. Avec ton frère et ce livre, je peux sauver le monde, amicière. Ça suffit. Viens vite. Par là. Attrapez-les. Oh oh. Tu peux courir, Amicia. Mais tu ne peux pas échapper à ton sang. Vous avez l'air de bien vous connaître. Il a détruit ma vie. Je sais ce que ça fait. Putain, cours vite, lui. Ça va être la foire, là-derrière. J'ai vraiment... Oui, plus que jamais. Ah oui, j'ai pas peur. On va chercher les autres, allez. Ils sont portels. Des dents, on leur a fait de l'effet. Prudence. Il n'est pas question que je perde ce livre. Vas-y Pikachu. Ouais. Bah vas-y. Ça c'est pour ma paire. Tu fais ça souvent ? Non. Mais j'y prends goût. Wow. Bah balèze, le mec. Ça sert à rien à une armure, en fait. Bon, ça suffit. J'y vais. Reste ici. Je vais voir où ils s'en sont. Tiens-moi au courant. Il est seul. Mais il va me voir venir. Je peux faire diversion. J'ai pas de pot. Mais j'ai l'unifère qui me permet de faire distraction. Ou pas. Encore mieux. Il est trop fort mon Pokémon. Bien joué. Il se relèvera pas. Tu peux me croire. C'est le meilleur des Pokémon. Lucas, il a mal aux yeux parfois. Pire de lecture. C'est des lunettes spéciales quoi. Après des siècles d'ignorance, les théories sur le fonctionnement de notre vision se multiplient. On commence par croire que notre œil envoie des rayons révélant les objets autour de nous avant de comprendre l'inverse. Les problèmes de vue commencent également à trouver des solutions avec la création de lunettes sommaires améliorant la vue de près. Les lunettes de l'époque. Ouais. C'est un coffre ça. J'aime pas, il y en a deux. On s'en prend un chacun, ça te dit. Il me fait celui avec le casque. Je pourrais me prendre les deux mais... Justement si on peut économiser les munitions. Parfait. Salpêtre, salpêtre. On commence à avoir beaucoup de munitions d'alchimie. On va faire ça et ça. On va prendre un peu d'avance. Ça, ça sert à rien vraiment. La ficelle. Je peux toujours rien crafter sur mes items. C'est grave quand même. Il manque une ficelle. Pour la corde. Il manque beaucoup de pot de bête par contre. Il manque une ficelle. Ok, je retiens. Oh, dis-moi que ça mène dehors. Ça mène dehors. T'as l'air. Dis-moi que ça mène dehors. Ça mène dehors. Ça mène dehors. La cheminée. Ça t'arrange ? Oh, merde. Pour moi que c'est pas vrai. C'est pas vrai ? Oh, non. Un incendie. C'est nous qui avons... En page. Le grand inquisiteur est encore à l'intérieur ? J'en sais rien, moi. Allez voir. Il est étonné l'ordre d'évacuer. Tant mieux pour nous. Profitons de ce bazar. Putain de rats. Il manquait plus que ça. Oh, les rats, le bouclier. Il est intouchable, Rodrigue. Attends. Quand ils m'ont amené au Bastion pour m'interroger. J'ai vu leur alchimiste faire un truc qu'ils appellent Extinguis. Ça étouffe les flammes. Je voulais essayer, mais... Oh, oui, oui. On va étouffer les flammes. On connaît un qui va passer un mauvais quart d'heure. Il suffit de viser le feu. Et après, je peux le rallumer ou quoi ? Héhé ! Oh là là ! Merde, j'aurais dû le laisser bouffer le canap' du coup. Chut ! Oh ! Bon, trop tard. On va prendre un. Je peux éteindre sa torche ? Non, mais il peut au retirer. Si je les chame, ils vont payer. Héhéhé ! Ah bah là, d'un seul coup, on est encore plus forts que jamais. C'est bon, ça. Ah là, ça ouvre énormément de possibilités. On fait des courses. Encore un truc d'un outil ? Magnifique. Il y a que des trucs de... D'alchimie. C'est fou ? Dans une chariote d'alchimiste ? Je dis qu'on va faire ça en masse. Ça, on va en faire un d'avance. Voilà. Et on va pouvoir y aller. On a toujours pas de ficelle de toute façon. Euh... Toujours pas de ficelle et on peut rien craft. Ah mais les rats, ils restent à l'infini sur un corps en fait. Sur un cadavre. Serait-ce pas de la ficelle ? Non. Hop hop hop. Oh put*** ! Euh... Il est en feu le mec. Attendez, je craft. La fronde ne fait plus du tout de bruit. Nice ! C'est l'enfer là-dedans. On est censé avoir des secours. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Deux gardes. On doit en faire bouger un. J'suis pas fan de cette cachette là. Genre le buisson dégueulasse. C'est quand même très fin. Ça me paraît très... Ce bruit, ça venait de là-bas. Je crois. Tu peux t'occuper de lui. Toi t'es fini. Il la vole lui ! Et un point. J'aurais pas aimé me prendre ce coup là. Son pote est littéralement... Ah ! Un pou ! Ce bruit... C'était quoi ? Go ! Pikachu ! Baf ! Magnifique ! Bien joué ! Je pensais qu'il encaisserait plus que ça. Euh... Ça c'est bon. Du tissu. Des cailloux. Hop 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 ! Et on est bon. Oula ! On doit vraiment entrer là-dedans. Ouais ! Si tu veux respirer, c'est maintenant. Ah ah ! Ça chauffe déjà ! Quel enfer ! Oh ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on va faire ? Suis-moi ! Et fais gaffe à ton livre ! Ils sont là ! T'occupes pas d'eux ! Je fais chaud ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Elle ! Tu m'entends ? Réveille-toi ! Vérouillé ! Ça brûle derrière ! T'approche pas ! Qu'est-ce que tu fais ? Je... l'ouvre ! Rodrigue ! Est-ce que ça va ? Quel homme ! On est presque ! À gauche ! Allez ! Il est cramé du coup ! Tout ça pour un livre !